Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour mon big haul, mais vraiment big big haul, vous verriez ce qu'il y a là là. C'est vraiment une cata, il y a genre 15 sacs, c'est le bazar. Je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer quelques trucs portés, je pense que c'est plus sympa pour vous de visualiser, etc. En espérant qu'il reste encore pas mal de trucs en magasin. Les vidéos risquent vraiment de durer 1000 ans, donc je m'excuse par avance. Et j'en profite par avance aussi pour vous dire de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, pour pas louper les vidéos qui arrivent, à savoir que du coup il y aura toute une série de vlogs en Californie qui arrivent sur la chaîne. Donc si vous voulez suivre tout ça, abonnez-vous et rejoignez-moi sur Instagram et Snapchat où je vais vous partager tout en live. Alors j'ai fait pas mal de magasins, mais le passage obligé pour moi pendant les soldes c'est Undies, parce qu'effectivement je suis assez friande de lingerie. J'adore me refaire un stock de lingerie pendant les soldes et chez Undies c'est vraiment pas cher en règle générale. Et du coup pendant les soldes vous avez tout à moins 50, donc voilà. Moi je suis plutôt en mode pour le moment mettre peu cher dans mes pièces, m'échanger très régulièrement. Ça me va très bien pour le moment, donc c'est ce que je fais. Vous vous choquerez pas si je vous montre de la lingerie, c'est comme si je vous montrais des maillots de bain, ça peut être utile, donc voilà. Du coup je me suis pris ce petit short gris qui est hyper léger, donc ça va être assez top ça quand il fera chaud, avec écrit Candifornia, donc c'était une petite pensée aussi pour mon petit voyage. Donc voilà, il était à 10€ moins 50%, je l'ai pris en taille S et c'est le genre de truc que j'accumule par centaines. Un autre petit short exactement pareil, mais cette fois-ci en rose avec quelques petits patchs assez rigolos. Pareil que j'ai payé 10€, enfin 12,95 celui-ci, moins 50%, du coup et vraiment ces petits trucs hyper légers pour l'été, moi j'adore ça. Je me suis pris un petit haut de pyjama assez mignon, pour le coup qu'il y a un vrai haut de pyjama, parce que souvent chez Undies vous avez des hauts qui peuvent être hyper casual, donc avec lesquels vous pouvez sortir la journée. Là pour le coup, c'est quand même limite, enfin tu vois je sortirais pas avec ça dans la rue, il est ouvert sur le côté, dentelle derrière, dentelle devant, enfin hyper sexy, hyper mignon, qui coûtait 12,95 donc moins 50 aussi. Je me suis pris un jogging aussi, parce que ça c'est le genre de truc avec lesquels j'adore traîner. Le petit détail c'est que derrière il y a écrit sexy poulette, il est gris, enfin il est entre le bleu et le gris, resserré en bas et en espèce de polaire à l'intérieur, hyper chaud. Donc ça c'est pas du tout pour l'été, on est d'accord, mais je me dis c'est le genre de truc pour traîner chez moi quand je vais revenir, ça va être assez canon. Il était à 17,95, moins 50%. Et du coup en termes de lingerie, je me suis pris cet ensemble, donc voilà, assez mignon, beige avec de la dentelle noire, qui était à 16,95 et le bas à 5,95 donc moins 50. Je fais des ensembles de lingerie vraiment pas cher, moi je trouve que c'est vraiment top. Un soutien-gorge rouge, en fait presque orange, néon, qui m'a coûté 16,95. J'adore en ce moment la lingerie avec les petites bandes en dessous qui descendent un petit peu, je trouve ça assez joli. Et je suis pris ce soutien-gorge bordeaux, enfin violet bordeaux. Les petits détails, c'est le dos avec la petite dentelle et les petites bandes derrière, voilà, donc c'est assez mignon. 16,95 aussi, donc en fait ils étaient tous à 16,95, moins 50%. Alors chez Pinky ensuite, il faut savoir qu'il y a les ventes privées chez Pinky avant les soldes, donc pour toutes celles qui sont détentrices de la carte de fidélité, vous avez moins 40% sur tout. Donc moi, je fais tout le temps mes soldes avant chez Pinky parce que ça vaut carrément le coup. En général, après c'est toujours du moins 20, moins 30 max et là j'ai tout ce que je veux à moins 40. Je me suis pris un jean bleu comme ça, c'est un jean mom, donc il est un peu, enfin il est même carrément large, mais pas trop large en bas. C'est le genre de coupe dans laquelle moi je me sens assez bien, ça met pas forcément en valeur, ça grossit un peu. Vous êtes bien dedans, il était je crois à 29 ou 39 euros, du coup moins 40%, ça valait carrément le coup. Et en fait c'est la première fois, enfin c'est l'une des rares fois où j'en trouve un qui soit pas Destroy et que tu peux potentiellement mettre au boulot par exemple ou dans un cadre un peu plus formel malgré la coupe. Donc voilà, c'est le genre de truc qu'il faut avoir, que moi j'estime cool d'avoir dans ses gardes-robes. Je me refais aussi mon stock de maillots de bain puisque je pars et que ça s'y prête pas mal. Donc je me suis pris un bustier comme ça qui m'a coûté du coup 12,99 moins 40%, donc qui est assez simple. Mais voilà, c'est le genre de coupe que moi j'aime plutôt pas mal quand tu veux juste bronzer. C'est pas mal au niveau des traces avec le bas qui va avec, donc un bas tout simple avec des nœuds. Moi j'aime bien les maillots de bain en dessous qui ont des nœuds puisque j'ai des hanches assez larges et je trouve que ça coupe un peu la silhouette et ça a tendance à affiner un peu, ça redescend sur les hanches donc ça casse un peu. Moi j'aime bien, la couleur est assez ouf donc je pense que quand je serai bronzée ça sera plutôt joli, enfin j'espère. Je me suis pris un autre haut de maillot de bain qui est assez simple, c'est un triangle blanc tout bête. Qui m'a coûté 14,99 du coup moins 40% qui est assez simple et assez joli. Je me suis pris un autre haut noir et blanc, pareil 14,99 moins 40% et je me suis pris une culotte qui du coup pourrait aller avec les deux hauts, le blanc et le blanc et noir, qui est blanche et noire. Voilà et qui elle coûtait 9,99. Enfin dernier maillot de bain que je me suis pris chez Pinky, alors celui-ci c'est un gros coup de cœur, il est un peu plus original, c'est comme si c'était un triangle bleu marine donc c'est le genre de couleur que j'ai pas du tout l'habitude de porter en termes de maillot de bain. Bleu marine avec des petits triangles, enfin des petits détails corail, orange, doré, des couleurs assez somptueuses, il coûtait 19,99 du coup moins 40% et je me suis pris le bas qui va avec parce que pour le coup bon courage pour aller sortir un bas des paris à la limite blanc, mais le reste je vois pas et du coup le bas il est exactement pareil, enfin avec les mêmes motifs. Et les petits pompons comme je vous le disais, moi j'aime bien les petits nœuds donc toujours un petit nœud. Le bas coûtait 12,99, j'ai eu un moins 40%. Chez Pinky je me suis pris un haut qui est magnifique, donc c'est un haut comme ça, col bateau avec, je sais pas comment vous appelez ça, enfin vous voyez quoi, et en bas il est ajouré donc c'est assez mignon, ça laisse en trop voir la peau, je le trouve assez canon. Je l'ai pris en taille S, il m'a coûté 25,99, moins 40% et je me suis pris une robe col bateau exactement pareil avec ce petit machin qui était marron mais il y allait à laver donc voilà, il était à 35,99, moins 40%. Chez H&M, j'ai trouvé 3 trucs assez canon. Alors le premier truc qui va rien donner ici parce qu'il est tout froissé, ça je vais vous montrer porté, mais même porté ça sera froissé du coup puisque je vais pas repasser entre le temps où je vous le montre et le temps où je fais les essayages. Donc bref, c'est une combi short, donc en fait je crois que c'est le haul du rouge. Une combi short du coup rouge orangé assez canon, qui est tout froissé du coup, mais bon vous me faites confiance sur parole quand je vous dis qu'elle est canon. Elle a un petit décolleté devant et derrière donc en V et le petit détail c'est sur les manches, il y a des petits volants comme ça, donc elle est un peu lâche sur les manches. En gros ça fait un peu sexy au niveau du corps et sur les manches ça fait un petit effet un peu flamenco etc. que je trouve assez joli. Et elle m'a coûté 19,99€ au lieu de 49,99€, donc ça valait carrément le coup. J'ai pris un short pareil qui est tout froissé puisqu'il attend depuis quelques jours dans le sac, mais pareil, encore une fois vous me faites confiance sur parole. C'est un short assez chic qui est taille haute avec une matière un peu blazer, vous voyez ce que je veux dire, qui est kaki, kaki en fait même presque vert. Il m'a coûté 13,99€ au lieu de 24,99€, j'ai pris qu'en taille 38, la combi aussi en taille 38. Et alors ça porter l'été avec un débardeur blanc ou un petit haut blanc, peu importe, un crop top ou je sais pas trop quoi, c'est le genre de truc à mon avis qui fait vachement son effet. C'est pas vulgaire, moi j'ai du mal avec les shorts parce que j'ai l'impression que ça fait très vite vulgaire, en tout cas moi je pense que je sais pas les porter. Et ce genre de short un peu classe, un peu large au niveau des hanches etc, c'est toujours assez flatteur de la silhouette et tu te sens plutôt à l'aise avec, donc moi j'aime bien ce genre de truc. Dernière chose chez H&M, c'est une robe que je me suis prise, j'ai exactement la même en noir, je vous l'avais présentée dans un haul il y a quelques mois. Donc elle m'a coûté 9,99€ au lieu de 17,99€. Et bon bah c'est une robe plutôt pour l'hiver pour le coup, qui est bordeaux, qui ressort un peu d'une couleur particulière mais qui est bordeaux. Qui est assez simple, elle a juste une espèce de colle tunisienne et des petits froufrous là et des petits froufrous aux manches. Elle arrive mi-cuisse, puis elle est toute simple, en effet blouse un peu et voilà, c'est le genre de truc pour aller bosser, c'est assez cool. Je suis allée chez Pull&Bear, complètement pas du tout de saison mais j'étais obligée de le prendre parce que j'ai trouvé la couleur vraiment ouf. Par contre vraiment quand je vous disais que c'était le haul du rouge, je me rendais pas compte à quel point en fait c'est ça quoi. Écoutez je sais pas trop ce qui m'est arrivé, j'avais envie de couleur dans ma vie. Du coup je me suis pris ce pull qui ressort vachement orange mais qui est en fait juste rouge vif, qui m'a coûté 12,99€ au lieu de 20€. Que j'ai pris en taille S, qui est hyper large et c'est un pull en laine pour le coup, un vrai vrai pull. Ça je me dis que potentiellement je peux l'emmener avec moi à San Diego pour les soirs où il ferait un peu froid ou voilà, ou même s'il fait froid dans la journée et que j'ai pas envie d'avoir de veste ou quoi que ce soit, ça peut faire l'affaire. Avec un jean taille haute noir ou un short ou quoi que ce soit, ça peut être assez cool. Je le trouvais plutôt cool. Chez Strativarius, je me suis pris une blouse qui est canonissime mais que je suis dégoûtée parce que quand je l'ai essayé j'avais un rouge à lèvres rouge. Je vous ai fait un vlog, d'ailleurs je vous invite à aller le voir, je vous le mets quelque part par là si vous l'avez pas vu. Je suis fait un vlog de ma journée des soldes et j'avais un rouge à lèvres rouge du coup quand je l'ai essayé, je l'ai taché. Donc ça va retirer au lavage, c'est pas un gros problème mais juste là pour vous le montrer, c'est un peu dégueu mais bon bref. C'est une blouse qui est toute froissée là mais qui est vraiment somptueuse, je pense que c'est presque le truc que je préfère de tous mes achats. En fait elle est assez simple, le seul détail c'est les froufrous au niveau du décolleté. Je vais payer 12,99€ au lieu de 20€ en taille M et vraiment cette blouse est assez ouf. Je vous montre une dernière marque avant de vous montrer ce que je me suis trouvée chez Sephora. La marque Gémo m'a contactée, que je connaissais de nom mais que j'avais jamais essayé, donc elle m'a contactée pour me proposer un coupon à utiliser sur le site pendant les soldes. Et en fait au début je vous avoue que j'étais un peu genre ouais je sais pas trop, j'ai regardé sur le site et j'étais hyper surprise parce que j'ai trouvé des trucs vraiment vraiment cool. Je me suis pris plusieurs trucs, donc ça c'était à moins 40 je crois, c'est un bon beurre mais il est juste canon. Comme quoi franchement vous pouvez trouver des trucs vraiment cool sur le site, moi je suis pas sûre d'avoir un magasin près de chez moi. D'ailleurs faudrait que je regarde parce qu'il y a 2-3 trucs que j'ai reçus qui me vont pas du tout donc faudrait que j'aille changer. Bref, donc ça c'est un bon beurre, un bon beurre Teddy, enfin ce que vous voulez, kaki avec des petites fleurs là. Mais genre il est canon, il est vraiment très beau, il coûtait 40€ du coup moins 40 je crois. Je l'ai pris en taille S et franchement, le truc parle de lui-même, je suis assez fan de la veste quoi. J'ai voulu tester la lingerie aussi chez Gémeaux, voilà je vous ai dit que j'étais fan de lingerie et il me fallait un bustier blanc parce que j'en avais pas, j'en avais des beiges et des noirs mais pas des blancs. Donc je m'en suis pris un, il coûtait 13€ donc déjà hors solde c'est pas hyper cher et je crois qu'il y avait moins 30% dessus. Voilà c'est le genre de truc tout simple à avoir. Donc sachez qu'il y a la lingerie pas chère aussi chez Gémeaux et plutôt voilà la qualité assez raisonnable. Et j'ai voulu quand même tester une pièce un peu plus originale. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de truc que j'aurais pu m'acheter n'importe où ailleurs genre. Et vous l'avez aussi chez Gémeaux à 16,99 et là pareil je crois qu'il y avait moins 30 quelque chose comme ça. Franchement hyper mignon, vraiment très mignon. Bonjour chez Gémeaux, je sais que c'est une marque qui est très réputée pour ses chaussures donc j'ai voulu absolument tester les chaussures chez Gémeaux. Je me suis trouvé des petites claquettes hyper mignonnes pour aller à la plage ou quoi. Ça va faire franchement bien la blague plutôt que d'avoir des tongs. Je me suis dit que ce genre de truc ça pouvait être assez canon donc elles sont rose gold pailletées comme ça en paille en dessous. Donc vraiment je suis hyper satisfaite, je crois qu'elles étaient à une dizaine d'euros quelque chose comme ça. Donc franchement pour le prix ça change. Alors ça c'est pour faire plaisir à ma mère et moi en fait. On fait la même pointure du coup on s'échange pas mal les chaussures et je sais qu'elle est fan de genre de modèles. Donc du coup je les ai prises et pour elle et pour moi en fait. C'est des compensées donc voilà qui sont assez simples et qui sont camel qui coûtaient une trentaine d'euros je pense. Qui étaient pareil en promouvant au moins 30. De toute manière je vous mettrai tous les liens de tout ce que je retrouve en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir directement. Elles sont d'une qualité assez ouf, elles sont pas lourdes. Pourtant on pourrait croire parce que c'est assez, enfin tu vois t'as une plateforme et tout. Elles sont pas lourdes et moi qui ne porte pas de talons. Elles sont hyper confortables. Donc franchement c'est, je suis assez surprise honnêtement mais en bien. Et bon après voilà vous voyez ça part de, enfin la chaussure parle d'elle-même. C'est assez mignon, ça passe avec tout. Du jean, du noir, du blanc, voilà. Pour l'été ça va être cool. Et une autre paire un peu plus originale pour le coup. A plateforme de sandales noires. Qui pareil sont hyper hyper confortables. Elles ont un petit détail un peu ethnique. Ça passe avec tout. Et voilà si pareil vous êtes pas adepte de talons et que vous avez pas l'habitude de marcher en talons et ce genre de trucs. C'est le genre de chaussures franchement qu'il faut avoir. Ça vient peut-être nu et pour autant t'as pas trop mal au pied. Ensuite du coup je voulais juste vous montrer avant de passer chez Sephora. J'ai reçu deux petites commandes de sites asiatiques. La première du site Yoins, Y-O-I-N-S, peu importe. J'avais jamais vu ce site, c'est un Shein mais autre quoi. Et j'ai reçu franchement trois pièces mais canonissimes. Donc il y a cette petite combi short robe que je porte. Que je vous montrerai peut-être mieux en close-up. Mais fleurie hyper légère, franchement d'une qualité assez ouf. Je suis assez étonnée pour le prix. Enfin je crois que c'est une vingtaine d'euros. Et franchement ça fait très très bien la blague. Elle est hyper jolie, hyper élégante. Tu te sens hyper bien dedans. Et pour une fois j'ai pas eu de problème avec les tailles. Donc ça je suis assez surprise parce qu'en général tous les sites asiatiques c'est une cata pour les tailles. Et là non, donc je pense que ça peut se souligner. Je me suis pris une autre combi qui pareil est ouf. Genre pour la plage ça va être canonissime. Elle est bleue et blanche. Hyper large, c'est un short mais qui est hyper loose. Donc pareil tu te sens hyper bien dedans. Assez simple en termes de forme mais resserré à la taille. Hyper ample. Donc comme je vous le dis vraiment pour la plage c'est le genre de truc qui va être vraiment trop cool. Je suis assez fan. Vraiment elle est pas trop courte. Et ça encore une fois c'est assez ouf. Parce que moi je suis assez grande, je fais genre 1m74. Donc autant vous dire que ça m'arrive souvent à la râler fesse quoi. Donc voilà. Une combi assez somptueuse qui est colle bateau. Avec la petite... Mais comment on appelle ce truc l'espèce de colle immense là qui sort ? Je sais pas. En dentelle avec de la dentelle sur le short. Et alors il y avait exactement la même chez H&M l'an dernier à 40€. Donc là autant vous dire que j'étais assez contente de trouver ça. Pour vous donner une idée au niveau des tailles. Ça c'est une XS. Celle d'avant c'est une XL. Donc ça dépend vraiment. De toute façon vous avez le guide des tailles sur le site. Avec vos mensurations etc. Vous pourrez prendre la taille qui vous correspond. Ça varie d'un article à l'autre. Donc faites vraiment gaffe. Voilà. Et puis la dernière qui est hyper habillée pour le coup. Que j'ai prise en taille XS. Pour laquelle je suis un peu moins fan. Qui fait un peu plus mauvaise qualité quand on la porte. C'est un col bateau. Avec les bras tout en dentelle. Et voilà. Toute blanche avec de la petite dentelle jusqu'en dessous. Et en fait elle est juste. Oula. Si je me mets à mettre du rouge à fure sur tous mes habits. On est mal barrés les gars. Elle est juste un peu cartonnée. Au niveau de la doublure. Et ça du coup je trouve ça un peu dommage. Parce que pas hyper agréable à porter. Mais elle est vraiment très jolie. Donc vraiment je suis hyper surprise quoi. Ensuite du citron mouille. Il y avait une petite combi. Mais qui est trop petite pour moi malheureusement. Parce qu'au niveau du buste j'ai un buste assez long. Et du coup autant vous dire que là c'est très compliqué. Voilà donc je vais la donner à quelqu'un qui en fera bon usage. Mais elle est vraiment jolie. Donc je suis assez dague. Elle est blanche. Un peu bohème. Avec les manches un peu larges comme ça. Enfin elle était assez jolie. Mais au niveau de la taille. Bon bah écoutez. Ça passe pas ça passe pas hein. Et une petite jupe. Pour le coup. J'en cherchais une comme ça depuis assez longtemps. Bon là elle a pas été repassée. Donc elle est peut-être un peu cartonnée. Mais une jupe en jean toute toute simple. Qui pour le coup. Au niveau de la qualité est assez ouf. Mais elle est un peu courte pour moi. Donc je sais pas trop si je vais oser la porter. Je pense que peut-être pour aller à la plage ou quoi. Ça pourra bien faire la blague. Donc ensuite passons à Sephora. Où je ne vais plus en règle générale pendant les soldes. Parce que je suis toujours très déçue. Là j'ai fait un tour. Et je suis assez contente. Parce que j'ai trouvé uniquement deux trucs. Mais deux trucs plus ou moins utiles. Et en tout cas deux bonnes affaires. Donc la première c'est la palette BK Jaclyn Hill. Donc on la voit partout. Moi j'avais absolument envie de la tester. Parce que je suis un énorme mouton. Elle était à moins 30%. C'est pas non plus les soldes de ta vie. Pour du Sephora franchement c'est une bonne affaire. Donc voilà comment elle se présente. Elle est assez jolie. Mais vraiment assez imposante. Là vous la connaissez je pense. Vous l'entendez. Enfin vous la voyez partout. Elle est composée de trois blushs. Enfin un bronzer. Une espèce de bronzer. Deux blushs. Et puis deux highlights qui sont mais somptueux. Et puis alors ça j'étais assez contente de le trouver. Que j'ai eu à moins 30% je crois. Le parfum Pink Sugar. Qui sent la barbe à papa. Que j'avais quand j'étais au lycée. Je crois au lycée. Début de mes études suives. Donc du coup comme je vous le dis. Ça me fait penser à plein de trucs hyper cool. Ça sent le sucre concrètement. C'est hyper hyper sucré. Hyper gourmand. Donc c'est pas le genre de truc que tu mets tout le temps. Parce que ça peut vite faire mal à tête aux autres. Mais moi j'adore cette odeur. Elle sent hyper fort. Et donc voilà de temps en temps ça fait vraiment du bien ce genre d'odeur. Je voulais vous montrer deux trucs que j'ai reçu de chez Octoly. Tant que j'y suis. J'ai reçu cette petite machine kit pédicure et manucure. Qui me change la vie honnêtement. Moi je suis du genre à avoir la flemme de me faire des manucures etc. Et alors là c'est assez encombrant. Mais honnêtement c'est genre quand t'as pas de sous pour aller en institut. Quand t'as pas le temps. C'est une quarantaine d'euros je crois. T'as ça. Tu es refait. Tu peux faire des manucures de ouf. Tu peux du coup. T'as un milliard de trucs là. Vous avez heureusement que vous avez une espèce de guide d'emploi. Parce que sinon franchement je vous le dis je serais en grosse galère. Mais chaque truc a son utilité. Donc c'est assez ouf pour avoir une espèce de semblant de manucure pédicure. Plutôt réussie franchement. C'est le genre de truc. C'est un bon investissement je pense vraiment. Si tu sais après te mènes du vernis correctement et tout. Franchement t'as plus besoin d'aller chez l'esthéticienne quoi. Donc c'est assez ouf. J'ai reçu un produit soin qui a un peu changé ma vie. Et changé ma peau. C'est le Puit Magique de chez Garantia. En gros c'est un truc que tu utilises matin et ou soir. C'est une mousse. Tu l'utilises. Tu te masse un peu. Tu le laisses 30 secondes. Tu te nettoies la peau. Et franchement c'est sur du moyen terme que tu vois la différence. C'est à dire que déjà ça fait ressortir d'un coup toutes les imperfections. Pendant bien 3-4 jours j'ai eu une poussée de boutons. Alors je suis pas quelqu'un qui a la peau forcément imperfection avec néic ou peu importe. Comme tout le monde j'ai des impuretés. Et donc ça m'a vachement fait ressortir toutes ces conneries. Donc pendant quelques jours j'étais un peu deg. Et en fait quand tu continues de l'utiliser tu te rends compte que ça fait tout ressortir. Mais que du coup après c'est assez ouf. Franchement je suis hyper surprise en bien de ce produit que je vous conseille énormément. Donc c'était tout pour moi. C'était tout pour ce haul. Franchement j'ai envie de pleurer quand je vois tout ce qu'il y a autour de moi que je vais devoir ranger. Vous imaginez même pas. Mais je suis bien contente parce que du coup je vais pouvoir partir avec des habits tout frais dans ma valise. Et ça me fait plaisir. Dites moi vous si vous avez fait des bonnes affaires. Et c'était surtout pas moi. Oui des photos sur snap. Ça me ferait très plaisir de voir avec vos petites trouvages, vos petites bonnes affaires et tout. L'échange est dans les deux sens et moi c'est quelque chose que j'adore. Donc hésitez vraiment pas. Mon snap c'est sogirlissé. Mon instagram c'est pareil. Vous retrouverez tout dans la barre d'infos. Donc hésitez surtout pas à m'y suivre et à ce qu'on partage ensemble. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Mettez un like si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501